Nous sommes à l'Université catholique de Lille où nous accueillons pendant cette semaine une formation Erasmus avec la présence de 55 collègues qui représentent 17 nationalités. Cette semaine Erasmus a vraiment une dimension internationale avec la présence de collègues africains du Ghana, du Cameroun, de collègues qui viennent d'Asie, Thaïlande, Bangladesh, Pakistan, Inde, Asie centrale aussi avec l'Azerbaïdjan, la Georgie. Ce que nous avons déploré au départ de cette semaine, c'est l'absence de nos collègues ukrainiens. Nous attendions deux collègues ukrainiens, nous attendions également trois collègues russes. Et c'est vrai que je pense que l'ambiance générale reste quand même très marquée par la crise que nous traversons actuellement, par la guerre en Ukraine qui nous affecte tous, mais qui affecte peut-être de manière encore plus particulière nos collègues géorgiens, lituaniens, qui vivent ça au plus près. Et pour certains, cela évoque de tristes souvenirs et une peur réelle. On est en train d'organiser une fresque du climat. C'est un atelier pour mieux comprendre les tenants et aboutissants du changement climatique, en gros des causes et des conséquences. Donc c'est un jeu sérieux. On utilise des graphiques et des données de rapports du GIEC pour expliquer ce qui se passe et mieux le comprendre. Et l'avantage, c'est qu'on utilise l'intelligence collective pour qu'il y ait des discussions, pour créer des interactions entre les personnes et que chacun puisse comprendre à son niveau ce qui se passe. Alors pour nous, c'était très important, certes, de faire acte de cette crise que nous traversons actuellement, mais cependant de nous centrer sur les thématiques de cette semaine qui répondent à des enjeux que nous avons tous. D'abord, l'enjeu de la réponse des universités face au changement climatique. Un des fils rouges de cette semaine, qui rejoint d'ailleurs les axes du mandat de notre président Patrick Skauffler, le prendre soin qui va de l'individu jusqu'à la planète. Donc là, nous ne sommes plus intéressés au prendre soin à l'échelle planétaire, à l'écologie intégrale, et à la manière dont tout ça se traduit très concrètement dans notre vie universitaire, tant au niveau de la formation, que de la recherche, que du service à la société. Bien sûr, nous avons mis l'accent sur le projet Life3. Alors l'objectif de la réunion, c'est d'expliquer à nos collaborateurs d'autres universités ce qu'on fait à l'université, en quoi l'université est engagée dans une trajectoire bas carbone et en quoi ça impacte la mobilité internationale, puisqu'on sait que ça a forcément un impact qui est conséquent, mais que cette mobilité internationale est nécessaire. Et donc on va essayer ensemble de trouver des leviers pour continuer à aller les uns les autres dans d'autres universités, mais en réduisant notre impact carbone. C'est des collègues d'autres universités dans le monde, en Europe et puis en dehors de l'Europe. Et donc ce qui va être super intéressant, c'est de pouvoir aussi voir ce qu'eux ont pu mettre en place dans leurs universités. Est-ce qu'ils ont déjà calculé le bilan carbone ? Est-ce qu'ils savent en quoi la mobilité internationale est un gros contributeur ou pas de leur bilan carbone ? Et est-ce qu'ils ont déjà identifié des leviers et mis en place des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de leur université ? Donc l'idée, c'est de partager les expériences contre ce que nous on fait à l'université et aussi prendre ce retour d'expérience de leur part pour savoir ce que nous, on pourrait mettre en s'inspirant de ces démarches-là. Au niveau international, je pense qu'il y a vraiment des bonnes idées à prendre, et au niveau français aussi, mais je pense qu'au sein de l'université, on a déjà engagé une démarche qui peut-être va plus loin que d'autres écoles et universités françaises. L'objectif, c'est qu'on se dit que pour mieux agir, pour éviter le changement climatique ou en tout cas le limiter le réchauffement climatique, il faut comprendre ce qui se passe. Et donc le but, c'est ça, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir prendre ensuite les bonnes décisions, donner envie d'aller plus loin. C'est ça le but. L'autre axe fort qui est important pour nous qui travaillons dans des universités, qui sommes des éducateurs, c'est l'innovation pédagogique. Et là aussi, ça a été un échange d'informations, de bonnes pratiques, extrêmement fructueux entre nous sur cette thématique-là, qui rejoint également l'expérience étudiante. le récemment de la réception que j'ai ici, merci, merci. C'est bon, c'est bon.